Je m'appelle Félix D'Aigle. Le show à Félix, ça commence maintenant! Bonjour à tous! Aujourd'hui avec Vincent, il nous montre son pre-workout, c'est ça? Oui, c'est sûr que je disais, on parlait de recettes, mais comme les installations ne nous permettent pas vraiment de cuisiner, on a pensé que peut-être vous démontrez comment mélanger les différents produits ATP pour faire un pre-workout ou un post-workout ou un intra-workout, dépendamment de l'objectif, ça peut être intéressant de voir au niveau des quantités. C'est sûr que si on parle de pre-workout, habituellement on soustrait automatiquement toute protéine, même si ça a une gestibilité relativement rapide, une protéine sans jamais la biodisponibilité d'un acide aminé qui n'a pas besoin d'être géré, qui est directement disponible. On va prioriser les BCAA pré-workout, souvent, ou une formule de Sancho Amino Acid, des EAA, ce que vous voulez que c'est celle-là ici. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les deux produits. Il faut savoir que nous, notre EAA contient le vrai 33% de BCAA dedans, puis les osacidamines viennent compléter du tout. Donc, on pourrait l'utiliser, si on veut, on parle d'échelle de coût et d'économie, juste le EAA et le BCAA, on pourrait le mettre de côté. Mais si on veut l'optimalité, disons que money is no object. Exact. BCAA pré-workout, point 17g par kilogramme de poids. OK. Fait que point 17g par kilogramme de poids, on met ça directement dans le shaker, et notre produit fétiche, on l'a parlé avant tout, c'est notre produit vedette chez ATP. C'est ce qu'on vend le plus présentement. C'est le Mayo Prime. Le Mayo Prime, c'est un mélange de deux formes de créatine. Une qui est chez l'ATL-Bion avec du magnésium, qui est un trademark, créatine magnopower. On a le Mayo Edge, on a le Peak ETP. Nécessairement, le produit est un foam sport, donc testé contre les matières bannies ou les substances bannies par le sport. Un produit qui va donner beaucoup d'énergie, qui va donner de la capacité à l'entraînement. Idéalement, BCAA est ça 15-20 minutes avant l'entraînement. Une scoop par 100 livres de poids pour le Mayo Prime, on va avoir le maximum d'efficacité. Fait que pour un gars de notre gabarit, un scoop et demi, deux scoops. Et pour une seconde de BCAA, on prend ça directement dans l'entraînement. Intra-workout, durant l'entraînement, surtout si on a un entraînement qui dure plus de 45 minutes. On continue d'être des EAA durant le workout. Et post-workout, si on a un pourcentage d'HERIRA qui est relativement élevé. On ne veut pas de glucides pour ce workout, mais on veut une récupération active. La glutamine, ça devient hyper intéressant. C'est glucoformateur, mais ça n'a pas de calories comme telle. Donc ça ne peut pas nécessairement se convertir facilement en gras. On s'entend, il faudrait m'entendre pas mal. Mais ça favorise le système immunitaire, la récupération, la santé du système digestif. Fait qu'on pourrait prendre glutamine et BCAA, glutamine EAA, post-workout, si on veut leaner, si on veut perdre du gras. Et si on est en récupération et qu'on veut gagner de la masse musculaire, maintenant on est mieux avec une protéine. Une nouvelle protéine de bœuf est vraiment intéressante. C'est un protéine, comme on disait tantôt, de collagène grass-fed. Avec du bone broth dedans. 100% naturel comme d'habitude. Stevia bio, sans OGM, sans filler et rien. Une belle saveur de caramel salé aussi. On va goûter ça tantôt. C'est vraiment très bien. Et on pourrait aussi prendre une protéine de whey qui va avoir un profil d'acide aminée si on est en gain de masse et qu'on est vraiment mince. On pourrait mettre un pantaker pour mettre ça dans un jus de fruits et ainsi de suite pour essayer d'avoir un tonnerre en glucides qui est plus élevé. Fait que c'est pas mal ça. Il y a plusieurs façons de faire. Mais ça c'est sûr qu'ils sont démontrés les plus efficaces. Bon, maintenant passons de la théorie à la pratique. On commence par le pre-workout. Oui, le pre-workout, c'est ce qu'on a dit tantôt. Yes. Mayo Prime. On va ouvrir ça. Qu'est-ce que tu dis si on ferait une bouteille pre-workout, une bouteille post-workout? Fait qu'on va faire ça comme ça. Oui, good. On va faire une formule. On s'est dit tantôt une postologie qui est ajustée selon le poids d'individus. On va s'en faire une approximative pour nous. Si on avait dit Mayo Prime, pour un gars de 180 et 220 autour de deux scoops. Un scoop et demi à deux scoops. Après ça, IBCA. J'ai une question pour vous, Vincent. Il y a certains pre-workout de d'autres compagnies, pas la botte, mais qui disent que la mettre dans le congélateur, sinon ça pogne tout en motton. Pourquoi avec vous ça se pogne pas en motton, la poudre? Ça dépend toujours de c'est quoi qui... Si on parle d'une protéine de bœuf, par exemple, ça englomère un peu plus. Ça dépend c'est quoi. Ça dépend de la micronisation, donc la grosseur de la molécule. Ces produits-là, par exemple, sont micronisés très petits, donc il n'y a pas de chance que ça se détruit vraiment. Ça va devenir une solution complètement homogène. Pratiquement, on va avoir trop mal de poudre, mais on ne saurait pas loin de quelque chose d'homogène. Il y a combien de scoops? Ça, tu vois, on disait 0.17g. Ça, c'est des scoops à la Vincent qu'on prend. C'est pour ça que je ne respecte jamais les portions. Les 50 portions, j'arrive tout le temps à 30. C'est ça, 0.17g par kilo. C'est sûr qu'un gars de 100 kg, on parle d'un vrai Instagram, c'est sûr que j'en mets plus que pas assez. On pourrait en mettre un peu moins, mettons un scoop et demi. Il y a une science à l'intérieur de ça, mais dans l'application, la majorité des gens, ils finissent par y aller un peu plus à l'œil. L'important, c'est d'en avoir assez. Si on cherche un effet, il n'y a pas de danger d'en prendre un peu plus, mais il n'y a certainement pas d'avantages d'en prendre pas assez. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui disent, je vais économiser un peu. Ils disent, ça n'a pas fonctionné comme je pensais, mais ils n'ont pas pris suffisamment. Il faut ajouter le dosage. Ça va être la masse musculaire de l'individu. Les acides aminés sont distribués dans le tissu musculaire. Ça dépend vraiment de la masse musculaire. Est-ce qu'on parle d'acides aminés, est-ce que je préfère du EAA en collation, par exemple? Ça peut, ça n'a pas de valeur calorique. Quelqu'un qui est en restriction calorique, par exemple, qui ferait une diète, s'est ferme en calorier en préparation pour une compétition, quelque chose du genre, ça peut être intéressant parce que ça voit un effet anti-catabolique. Et le EAA en ayant tous les acides aminés, en stimulant l'anabolisme, mais ça peut aider aussi, dans un environnement excrévisible, à garder ou à faire de la masse musculaire. Donc, moi je trouve, overall, plus intéressant le EAA que le BCAA. Le BCAA, c'est qu'on a une concentration élevée des acides aminés qui sont les plus utilisés à l'effort. Donc, c'est vraiment péri-entraînement. Prendre des BCAA dans une autre période de la journée, c'est moins intéressant que l'EAA, vraiment. Je comprends. J'ai mis ça ensemble. C'est à peu près 250 millilitres d'eau, on a fait un peu plus encore une fois. Moi, je fais des recettes, bien important de mettre le C. Est-ce qu'on pourrait rentrer de la glutamine en pre-workout? Il y en a qui le font. Ça va avoir un effet glucoformateur. La glutamine, si notre glycémie est basse, c'est-à-dire que tu s'entraînes le matin, avant le déjeuner, puis tu te dis, moi je ne veux pas avoir digéré rien. La glutamine, ça peut être intéressant, parce que la glutamine, avec une glycémie qui est basse, peut servir de néoglycogénèse, donc de faire du sucre à partir de la glutamine. Et ça a un effet énergisant en même temps. Ça peut être une super bonne idée dans un environnement où le niveau d'énergie ou la glycémie est basse. Est-ce qu'il a consommé, j'ai tellement de questions pour toi, est-ce qu'il a consommé des EAA dans une période de jeûne? Est-ce que ça brise mon jeûne? Oui. Même s'il n'y a pas de calories. Non, c'est ça. C'est parce que dans la glycémie qui est basse, le corps va favoriser certains acides aminés pour faire de la néoglycogénèse, ce qu'on vient de dire un peu. La néoglycogénèse dans le fond, c'est néo nouvelle glycogénèse, donc formation de glucides à partir des acides aminés. Et ça, nécessairement, ça élève la glycémie, un direct à même, ça freine, ça se le jeûne, il va y avoir une sécrétion d'insume, mais ça peut même, dépendant de la quantité, créer peut-être un peu de glucides. Je comprends. Moi, je retiens toujours néoglycogénèse avec néo dans la matrice, tu sais, le real. Oui, néo, c'est sûr. Ça fait d'une façon. Je te fais goûter à ça. Oui. Je te dirais ce qu'il y en a. Tu vois, le mélange, c'est en suspension, donc il n'y a pas vraiment de grumeaux du tout. Il n'y a pas vraiment. On n'a pas du tout. C'est bon. Là, on a saveurs. Dans le Maro Prime, il n'y a pas de différentes saveurs, donc on l'inscrit pas, mais c'est une saveur de framboise dans le fond. Lime framboise. Lime framboise. Lime framboise, c'est bien humide. Ça fait comme un peu punch aux fruits. Oui. Après avoir un cas intéressant, c'est pas trop sucré. C'est sûr que tu commences un pre-workout bourré de sucralose, tu bois ça, ou saveurs genre Coke, pour ne pas nommer une compagnie, puis des fois, c'est comme... C'est ça. Il y a une éducation à faire aussi au travers de ça. On en a parlé tantôt à Hordone. Il y a des gens qui achètent beaucoup de produits pour le goût. Tu sais, dans le BCA présentement, dans le marché, les gens achètent telle sorte de BCA pour le goût. Tu sais, c'est une chose, mais si tu recherches vraiment des BCA, s'il y a une tonnerre élevée à BCA, tu vas avoir un arrière-goût un petit peu. Si tu ne l'as pas du tout, ou c'est très riche en sucralose, on sait l'effet négatif du sucralose sur le microbiote, puis éventuellement sur la performance. Donc, tu recherches une saveur naturelle qui va masquer l'ensemble du goût, mais s'il n'y en a plus du tout, dis-toi que ce qui est écrit sur l'étiquette, ou c'est pas vrai, ou tu vas avoir au moins un peu vrai. Il y en a qui vont jusqu'à 50% saveurs. Quand même. Il y a des produits qui sont à 50% saveurs, on a testé des outils 50-50. Quand même. On va faire goûter notre goûteur invité, Louis Mayanko. Tiens. On va te mettre dedans. Tu peux prendre le mien, ou t'en veux-tu un autre? Non. Goûte à ça. Pre-workout. Hum. C'est très bon. Non, mais sérieusement, je suis surpris. C'est bon. Ah wow. Tu n'as pas du mal à faire ça. Non, c'est ça. Puis là, on parle de pre-workout, c'est en stimulant aussi. On cherche vraiment l'énergie musculaire, donc la vraie énergie, pas la stimulation d'un produit qui est riche en caffeine ou en stimulant. C'est d'autres choses. Je ne sais pas à proscrire, mais quelqu'un qui ferait ça tous les jours, je prends un produit stimulant, mais la recherche de quelque chose de plus stimulant, c'est perpétuel. Alors, j'ai commencé avec 100 mg de caféine, j'avais un bon feeling, il me semble que je le sens moins. Là, on en rajoute. Là, ce qu'on peut rajouter avec ça, pour avoir un produit, on a mélangé des poudres parce qu'on se dit il y a une recette. On a un produit en casque ça, nous autres, qui s'appelle INOS, puis on a un effet de vasodisatation. Donc, pour l'effet de pompe, l'effet d'amener plus de sang dans le muscle, tout ça, ça peut être intéressant aussi. Là, on parle d'énergie, de nutrition, de nourriture, du muscle à l'effort. Là, éventuellement, on va parler aussi plus d'action périphérique, d'hypertrophie ou de pompe, puis tout ça. Est-ce que je pourrais ouvrir mes capsules des INOS, puis les mettre... Oui, il y a de la citrulline là-dedans. Citrulline dit citrus, c'est très, très citrin, amère. Donc, c'est sûr que ça peut changer le goût pas mal. OK. Ce n'est pas pour rien qu'on les met à la capsule. On travaille sur une formule en poudre, mais c'est un défi de faire goûter ça. OK. Donc, les gens qui mettent beaucoup de citrulline et de malade dans un pre-workout, c'est qu'il y a beaucoup de sucralose. Oui, c'est ça. Ces produits-là, nous autres, on a analysé une coupe parce qu'on est dans le recherche et développement de sortir les nouveaux produits. Puis, naturellement, par vent, tu sais, pour écrire de matcher le sucralose, tu sais, le sucralose, ça masque beaucoup plus le goût amer que du Stevia. Donc, il y a des produits qu'on a vus jusqu'à 100 000 g de sucralose. C'est combien pour débalancer une fleur amerron? Quelqu'un qui prend plus de 10 000 g par jour, ça a un effet sur la fleur amerron. Ça va être mis de l'avant de plus en plus. On a parlé en mal de l'aspartame parce que c'est quelque chose qui est là depuis les années 90. On a eu la chance d'avoir un arrière âge, mais ce qui sort sur le sucralose présentement, c'était... Le sucralose a trois atomes de chlore d'ajoutés dans la molécule. Le chlore, c'est un insecticide. Donc, dans le corps, dans l'intestin, ça agit de la même façon que si on buvait des molécules chlorées. Donc, ça a un effet antibactérien. Ça nettoie la forme intestinale. Ça détruit les bactéries. Exactement. Puis là, il y a des relations qui ont été faites avec une dimension de performance des athlètes consommant ça. C'est pour ça que les organisations sportives de haut niveau, ils regardent plus les noms de médicinaux que les médicinaux. Ils regardent l'étiquette. Ils regardent, OK, je me foumets, tiens, c'est bon, mais qu'est-ce que tu mets comme non-médicinaux? Donc, quand ils voient, ça a l'air naturel, c'est bien organique, puis assez distrait, OK, cool. Il n'y a rien d'autre que ça. Parfait. Là, c'est quoi le produit déjà? Là, c'est une protéine aussi. C'est ça. Parce que l'industrie, tu te retrouves avec des colorants, tu te retrouves avec des fillers, tu te retrouves avec un paquet de produits. Puis, quand c'est dans le non-médicinaux, on n'est pas obligé d'écrire le pourcentage. Fait qu'il faut t'y aller par des discussions par rapport à un scope. Là, tu as 20% de manges, ça devient compliqué. C'est ça. Good. Post-workout? Post-workout. Post-workout, on n'a plus... Bien, en intro, on aurait pu prendre le AA. Post-workout, on est dans la protéine, habituellement. On va prendre, on va faire la protéine, tout ça, c'est une vraie saveur. Puis, on a la chance de pouvoir mettre des glucides. Ça, c'est une chose. Là, on a le pente à coeur. On a le pente à coeur, la saveur de cerise, puis on a le pente à coeur, la saveur de mangue. Les deux, avec du caramel salé, c'est horrible. Donc, on a du pente à coeur sans saveur, maintenant. Fait que tu peux mettre un pente à coeur ou un mix de glucides en poudre qui n'a pas de saveur à ajouter. Puis là, ça va garder ta saveur de protéines, puis ça, ça fait un très bon mix. Fait que, on aurait pu, on pourrait mélanger le pente à coeur. Les protéines de boeuf, souvent, vont créer une espèce de collagène, j'imagine, qui fait une espèce de colle un petit peu dans les shakers. C'est un truc pour ça. Il faut mélanger avec peu d'eau au départ, puis rajouter de l'eau après. L'erreur, c'est de mettre trop d'eau au début, puis là, s'il se crée une agglomération, ça reste, puis là, on finit plus par être capable de le faire. Fait qu'on met un peu de poudre, un peu d'eau, on mélange, on rajoute de l'eau, puis on remélange. Je vais regarder Chef Comtois aller. C'est la première fois qu'on l'essaye, celle-là. C'est la première. Elle l'a sorti hier. C'est un produit qui est relativement nouveau. On va mettre de l'eau avant. Elle a l'air plus... Le mesh est plus petit. Oui, c'est ça. Donc la micronisation est plus petite. Fait qu'on a un produit qui se mélange un peu mieux, mais c'est... Le collagène en général, tout ce qui est collagineux, ça va avoir un effet un peu plus difficile de s'agglomérer un peu d'eau. Puis même s'il y a du collagène, c'est bon pour la masse musculaire. Définiment. Le profil d'acide aminé est différent d'Aprenne-Lowey. Il y a moins de BCAA, mais c'est bien important, surtout si vous consommez des BCAA, d'avoir un profil d'acide aminé complet. Donc on essaie de pas... Pas toujours avoir le même profil d'acide aminé parce qu'on va être carensé à d'autres. La protéine de bœuf, on a un produit qui est plus riche en hydroxyproline, par exemple. On va avoir aussi de la glycine qui est vente d'acide cortisol, parce qu'on regarde. Fait que ça a d'autres attributs très intéressants. Là, tu vois, on a mélangé pas tant que ça. On va se retrouver avec un produit qui est... Quand même! Très bien mélangé quand même. Hum... Pas trop de grumeaux, là. Ouais, c'est ça. T'as le goût d'y goûter, hein? Juste la senteur est intéressante. Fait que ça, est-ce que c'est la première fois que tu y goûtes? Non, j'ai goûté les échantillons, mais le produit fini, c'est la première fois qu'on y goûte. Cheers! Cheers! Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est cool. C'est une bonne idée, t'as aimé saler. Rémy? Ouais, t'as aimé saler. J'ai le droit à ça. Ouais, t'as le droit à ça. Parce que j'aime tes réactions, c'est pour ça. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, naturel, Rémy. C'est vraiment bon, ouais. J'aimais déjà beaucoup chocolat, mais... Là, on pourrait mettre, on pourrait avoir un mélange qui est un peu plus riche, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre plus de poudre, un peu moins d'eau, puis on aurait encore une saveur plus rehaussée. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le mélange, je dirais, c'est pas très homogène, pas une protéine de bœuf, parce que l'ancienne formulation, on avait plus de difficultés, on avait plus de gros. Est-ce que c'est la quantité de collagène à l'intérieur? Ouais, c'est la quantité de collagène pis c'est la grosseur de la molécule. Pis le bone broth que t'as, c'est de bœuf, qui est à l'intérieur? Puis c'est un bone broth de bœuf, ça l'utilise là, c'est la viande qui est autour, c'est bouilli, c'est un peu une transformation exactement comme on fait du bone broth liquide. On fait sécher, puis on fait une poudre. C'est pour ça que si tu regardes le design, il y a du fer, il y a du calcium, il y a du magnésium, du potassium, du sodium, donc il y a un spectre de minéraux quand même assez grand. On a certains acides gras aussi, dedans. À cause qu'il est grass-fed? À cause du bone broth. Bone broth amène des minéraux de l'os qu'on n'a pas juste dans le collagène. Ah, il n'y a pas de gras à l'intérieur? Très peu? Oui, très peu. Puis il y a plus de protéines que votre ancienne? Oui, un petit peu de ça. Il y a de plus. Ah bien. Bon, bien écoute, Chef Vincent, merci pour tes deux recettes. Fait qu'au moins, on sait comment s'aligner. Quel est ton top 3 liquide que tu aimes utiliser avec ça? Moi, c'est sûr que les shakes, c'est pris en dehors de l'entraînement, comme collation. Le lait d'amande, c'est un way to go. L'autre aussi qui est intéressant, c'est le lait de coco. OK. Lait de riz aussi, mais peut-être un peu moins intéressant à cause de l'arsenic. Le riz, de plus en plus, on pointe l'arsenic du doigt un peu. Fait que lait de coco, lait d'amande, lait de cachou, c'est très intéressant. N'importe quel lait de bois. OK. Très cool. Lait de pois? Ah, j'ai pas goûté. J'ai pas goûté encore. Peut-être que c'est peut-être intéressant. J'ai goûté le lait de chanvre, j'aime moins. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Cool. Merci encore Vincent pour ces conseils, donc ça vous donne des bons trucs, ça va vous comprendre avant le workout, après le workout, ou même en collation. Exact. Sharp! Nice!